Bonjour à tous, moi c'est David, je suis développeur ici à ToucanToco. Je vais vous présenter aujourd'hui un outil, une méthode de développement qu'on a appliqué ici et qui nous a permis de marier ce qu'on considérait comme inconciliable avant. Teaser, vous allez voir plus loin dans la présentation de quoi il s'agit. Ok, je ne vais pas refaire la presse de Sophie, mais pour vous remettre les choses en contexte, ici on fait un produit, un produit qui sert à faire des applications de data visualisation. Donc du coup, on a des gens qui configurent ce produit pour l'adapter à plein de trucs, qui choisissent quel graphe il met de quoi, quelles données il met dedans, etc. Tout à l'heure, Sophie vous a parlé de la data visualisation, donc c'est l'art de transformer de la donnée en choses visuelles, en choses que vous allez pouvoir comprendre. Et du coup, ça veut dire qu'on a plein de composants, genre des KPIs, des barres, des lignes, des barres avec des objectifs, des barres superposées, des barres superposées mais pas pareilles, des barres avec des couleurs, des barres avec des couleurs mais dans l'autre sens, des carrés, des lignes, encore des lignes, ah oui, mais avec d'autres lignes dessus, des barres avec des lignes qui les recouvrent, et des cartes. Enfin bref, on a plein de choses comme ça, et du coup, la complexité est assez importante. Et du coup, en fait, pour développer tout ça, donc au départ, j'étais tout seul avec un autre fondateur, et puis au fur et à mesure, l'équipe a grossi. Une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et du coup, un des trucs que je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on a réussi à... L'outil que je vais vous présenter, il nous a aidé à faire justement scaler la team. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu commences à recruter pas mal de personnes dans ta team, au départ, toi tu fais tout. Ça, c'est nos labels Trello qui déterminent quelles sont les technologies dont on a besoin. Donc l'inté en bleu, en vert, le front, plutôt du JS. En jaune, le back, le data pipeline, des trucs comme Panda, tout ça, tout ça, en Python, en orange. Et puis le côté DevOps, c'est en violet. Et puis, en fait, les premières personnes que tu recrutes, souvent, elles font pareil que toi. Elles font un peu tout, c'est un peu des gens entrepreneurs, ils touchent à tout, t'écris des playbooks en cible, tu fais du CSS, etc. Mais en fait, au fur et à mesure que tu développes ton équipe, tu vas trouver des profils qui sont plus spécialisés. Et donc, tu as des gens qui vont juste s'occuper de la partie DevOps, juste s'occuper du data pipeline, juste s'occuper de l'intégration. Et en fait, c'est comme ça que tu vas aussi cranter en termes de niveau. Tu as des gens qui vont être plus spécialistes. Et du coup, au fur et à mesure, les méthodes des gens commencent à diverger. Parce qu'en fait, on ne travaille pas forcément sur le front, on travaille sur le back, on n'a pas les mêmes pratiques, on n'a pas les mêmes bonnes idées de choses qu'il faut faire, etc. Et du coup, l'exemple que je vais vous présenter, c'est aujourd'hui, c'est l'exemple des tests. Alors pour vous comprendre pourquoi est-ce que c'est un truc qui a vraiment causé des divergences dans l'équipe, il faut que je revienne un petit peu en arrière. Je vous ai dit qu'on fait un produit dans lequel les gens mettent des configurations, une sorte de... on va dire que c'est un truc qui est totalement configurable. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on développe, ce n'est pas tant des applications directement, mais c'est des applications qui font des applications. C'est ce qu'on appelle du métaprogramming. Les gens qui codent des langages font ça aussi. Et quand tu fais du métaprogramming, en fait, la combinatoire, c'est-à-dire l'ensemble des cas possibles de ce que tu fais, il devient vise gigantesque. Et du coup, potentiellement, dès que tu fais un truc, tu as cassé tous les trucs qui étaient à côté. Donc la réponse à ça, c'est de se dire, en fait, on va faire des tests. On va tester intelligemment, de telle manière à ce que tout ce qui est fait assure la cohérence et la réussite des gens qui configurent le produit. Et c'est assez important. Et alors, en fait, sur les tests, il y a plusieurs teams. Il y a plusieurs avis et bonnes pratiques. Il y a les gens qui disent, non mais de toute façon, nous, si ce n'est pas testé, ça ne marche pas, on teste tout, on fait du TDD partout. C'est globalement les gens qui viennent du monde du bac. J'ai honteusement classé les gens dans les cases. La vérité est un peu plus subtile, mais ça sert mon propos, donc je l'ai fait. Il y a les gens, en général, qui étaient au début, qui disent, ouais, c'est trop cool les tests, c'est bien, et tout. Ils vont dans les hit-up, ils disent qu'ils font du TDD, mais en fait, dès que ça devient trop compliqué et que ça prend trop de temps par rapport à délivrer une feature, ils mettent leurs bonnes valeurs de côté et puis ils pochent un truc qui n'est pas testé. Et je fais partie de cela et je m'en excuse. Et puis il y a les gens qui viennent complètement du monde du front ou qui font de l'intégration et qui font genre, mais ta gueule, je ne sais pas de quoi ça parle. De toute façon, moi, je suis jugé sur le rendu, donc de toute façon, tu ne vas pas le tester unitairement, fais pas chier. Et je n'ai pas mis, du coup, notre DevOps dedans, donc je dis de toute façon, pfff, c'est bien. Et donc, du coup, en fait, si tu... Quand j'ai commencé à réaliser ça, je me suis dit, en fait, c'est comme ça. Quand une boîte est petite, tu n'as pas de silo, tout le monde communique bien ensemble, il n'y a pas de problème, c'est le meilleur des mondes, et tu te dis, les grosses boîtes, c'est vraiment de la merde. Mais en fait, si tu ne prends pas gaffe et si tu ne fais pas ce constat en se rendant compte que tout le monde bosse un peu différemment et parfois ne se parle pas ou se juge un peu, c'est là où tu commences à devenir un espèce d'abruti qui construit des murs. Et je pense que les silos, en fait, dans les boîtes, se construisent comme ça. Et moi, du coup, mon but, c'est que tous les gens dans la boîte se parlent et se sentent bien et du coup, c'est d'éviter ça. Alors du coup, quelle est la solution ? Je me suis dit, comment est-ce qu'en tant que cofondateur de cette boîte, je peux arriver à faire que les gens, ils partagent leurs méthodes et est-ce que, du coup, il n'y ait pas de friction au moment où tu n'as qu'un qui touche du code et un autre le revit en mode genre, t'as pas testé, l'autre lui dit, non, mais de toute façon, moi, je ne le fais jamais. Donc voilà. Et donc, du coup, la solution, c'est essayer de trouver un truc un peu malin pour répondre et pour casser ce mur. T'as tout le monde réagi à Trump et personne à l'arène d'Angleterre, je suis absolument dégoûté, quoi. Bref, alors du coup, prenons un step back. Donc je vous fais un peu comment j'ai abouti à l'outil que je veux vous parler. Donc j'ai pris un step back et je me suis dit, ok, si je regarde un peu tout le monde, essayez de prendre tous les arguments, de comprendre pourquoi, en fait, il y a ces deux camps si opposés. En fait, il y a le camp des gens qui font du back-end. Donc en fait, le back-end, chez nous, on l'a commencé en TDD, tout est testé, c'est super bien, meilleur des mondes. Donc les gens, ils font ce qu'on appelle du TDD, souvent. Qui est familier du TDD ? D'accord, cool, ça m'évite de vous détailler ce que c'est que le TDD et de parler des trois méthodes, pardon, des trois étapes de la méthode. Et du coup, ensuite, regardons le camp du front. Le camp du front, il bosse un peu différemment. En fait, ils ont d'un côté leur éditeur, de l'autre côté leur page web et puis en général, ils ont des outils du type live reload qui leur donnent du feedback instantané. Et du coup, où est le nœud du problème ? En fait, le nœud du problème, c'est quand tu fais du TDD, pardon, tu es là-dedans, tu vois du code et qu'en fait, quand tu veux faire du front, tu es jugé sur le résultat, le rendu. Qu'est-ce qui se passe si tu fais juste du front là-dedans et que tu ne regardes jamais ce qui se passe dans ton browser ? Eh bien, tu risques d'avoir un effet déceptif. Not as advertised. Et du coup, c'est pour ça que les gens du front disent « Non, je ne fais pas ça, je suis obligé d'utiliser mon browser. » Alors du coup, comment est-ce qu'on arrive à réconcilier les deux ? En fait, on peut se dire « Faisons du test, mais visuel, du TDD dans le browser. Donnons aux gens qui font du front les mêmes outils, la même manière de tester que ce qu'ils font habituellement et aidons-les à apprendre et à intégrer les bonnes pratiques du back-end sans pour autant abandonner le test visuel dont ils ont l'habitude. Et alors, comment on fait ça ? Alors, je ne vais pas détailler le comment, déjà parce que je n'ai pas le temps et en plus parce que j'en ai déjà parlé à d'autres meet-ups et que je déteste radoter. Donc, je vous invite à aller voir sur l'article de blog, si vous voulez, le détail avec le code. Mais en gros, pour faire rapide, j'ai utilisé des trucs qui existent déjà, qui s'appellent les HTML reporters dans les outils de test qu'on avait, qui permettent de générer dans une page web tous les tests front que tu as. Et ensuite, je suis venu rajouter des outils qui permettent d'isoler chaque test et de voir le résultat de chaque test dans des mini-fenêtres dans la page de test. Et du coup, en fait, là, par exemple, on voit la config en entrée du graph et le résultat. Et du coup, à ce moment-là, même quand tu as une personne qui est toute jeune, qui rejoint l'équipe et qui sait faire, dont le travail va être, par exemple, d'améliorer les templates ou de travailler sur le CSS, en fait, elle peut utiliser ces outils-là, les mêmes outils que les autres, pour travailler son rendu. Et alors, l'effet de surprise que ça, ça a fait, c'est qu'en fait, non seulement on a... Alors, pour vous expliquer ça, il y a plein d'autres gens dans la boîte qui sont les gens qui utilisent le produit, qui, du coup, écrivent la configuration du produit, vont chez le client, comprennent quelles sont ces données et comment, du coup, créer une bonne application à partir de ça. C'est ce qu'on appelle chez nous les customer success et j'ai utilisé sans leur demander leurs photos ici. Et en fait, la surprise qu'on a eue, c'est qu'en fait, on a quelques meetings réguliers dans lesquels on a pu leur montrer parce qu'on était très, très fiers ce qu'on a fait. Et là, ils nous ont dit, ah putain, en fait, c'est trop cool. J'ai envie d'avoir ça pour avoir, finalement, une documentation, un truc qui montrerait tous les cas que vous avez faits, qui sont testés et que je suis sûr que vous n'allez pas casser à la prochaine release. Et donc, du coup, en fait, on a cassé un autre mur qu'on n'avait pas imaginé qui était celui de la confiance en notre produit qui existait avec les customer success. Et donc, du coup, en fait, on a rajouté ça en travaillant un peu des trucs sur JS Doc pour que, lorsqu'on a notre doc avec toutes les options d'un chart, eh bien, en fait, on ait aussi, de manière interactive, du coup, les tests qui sont joués. Et du coup, en plus, ça répondait à notre super valeur write the fucking manual bitch que Sophie vous a présenté précédemment. Et du coup, en fait, ils étaient tellement contents qu'en fait, les customer success ont inventé un mot qui s'appelle dead edges pour exprimer à quel point ils étaient heureux d'avoir ça en production. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui ? En fait, déjà, si le truc vous intéresse, je vous invite à aller voir sur le TechBlog de Tugantoco. Il y a toutes les étapes pour reproduire ça dans votre environnement si ça vous chante. Mais ce n'est pas tant ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, si vous regardez un petit peu, vous pouvez prendre un step back, regardez un petit peu ce qui se passe dans les autres équipes autour de vous et vous aurez certainement des bonnes surprises en essayant de concilier des choses que vous pensiez un peu inconciliables. Donc, si vous essayez de penser out of the box, c'est de regarder hors de votre team et hors des habitudes des gens qui codent dans votre techno. Voilà. Et en fait, mon KPI de succès de cette présentation, c'est si vous avez trouvé des bonnes histoires à raconter ensuite sur justement des pratiques que vous avez passées d'une team à l'autre ou des choses comme ça. Bref, faites-le. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Si vous avez des questions, avec plaisir. Est-ce que vous avez développé un nouvel outil ou est-ce que c'est un assemblage d'outils déjà existants et une méthodologie finalement ? Alors, la méthodologie, c'est du TDD, donc ça, je ne l'ai pas imaginé. En fait, je n'ai pas effectivement redéveloppé un truc spécifique. J'ai utilisé plein de petits, enfin, j'ai pipé plein de trucs que j'ai trouvé partout. Donc, on utilise par exemple Mocha pour faire des tests. Le Mocha HTML Reporter m'a servi de base. Je suis ensuite venu coller des before, des after de telle manière à aller isoler mes tests dans des composants du DOM bien séparés. Et ensuite, je suis venu les appender au HTML Reporter. Puis ensuite, je suis venu rajouter d'autres informations comme vous avez pu voir. Et puis ensuite, je suis venu à rajouter des plugins de JSDoc pour l'intégrer dans la doc. Mais il n'y a rien de nouveau et ça ne m'a pas pris un temps infini en fait. Souvent, les bonnes solutions sont des quick wins. Après, si vous êtes dans... Je sais qu'il y a... Je me suis un peu renseigné justement sur qu'est-ce qui existait parce que je trouvais ça un peu bizarre que rien d'autre n'existe pour faire des trucs comme ça, tu vois. En fait, dans le monde de React, il y a des choses comme les storybooks qui permettent de faire des choses un petit peu similaires. Bon, moi, je n'utilise pas React mais j'utilise plein de trucs vu des trois, etc. Donc, du coup, j'ai fait un truc qui est techno-agnostic de telle manière parce qu'on n'ait pas de soucis après. Mais du coup, par exemple, ils ont développé un produit de Rebook qui est justement une jolie interface où tu as tous tes cas et tout. Comme tu as vu, moi, je n'ai pas trop travaillé l'interface. C'est assez brut de fonderie mais bon, ça fonctionne quoi. Ce que tu disais, quand c'est trop compliqué, on arrête ? En fait, cette approche-là, c'est un peu un trade-off sur le front en tout cas entre... Non, mais on ne peut pas tester le front qui est quand même une jolie manière d'évacuer le problème mais de ne pas beaucoup avancer à les approches de test front par screenshot. Par exemple, tu vois, tu as des approches de test front qui consistent à dire fais une machine à screenshot et décide quand est-ce que ça marche bien et après compare pixel par pixel. Et ça, ça ne nous convenait pas du tout parce qu'en fait, je ne sais pas si jamais un jour, tu as décidé de rajouter des unités dans tes axes, par exemple. En fait, tu n'as pas cassé le truc, par contre, tu as cassé ton test. Donc, ça fait beaucoup de faux positifs. Si jamais tu as ton designer qui est passé qui a changé des marges parce que, parce que ouais, les designers, ils savent changer des marges en committant sur Git, il n'y a pas de souci. Eh bien, en fait, il va casser tes tests alors qu'en fait, il ne t'aurait pas voulu, tu vois. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a pris cette approche-là qui est un peu un trade-off entre genre, j'ai testé le pixel perfect et je n'ai rien testé. Est-ce que de même que dans le bac, tu es capable d'écrire ton test avant de coder la logique, tu as plein de choses que tu peux tester genre je ne sais pas si tu fais un graph avec des barres, tu peux tester que tu as bien créé trois barres. Tu as plein de choses que tu peux faire assez facilement. Et pour te dire à quel point ça marche bien, je l'ai fait en entretien tout à l'heure avec un mec d'IBM et il était un peu trop sur le cul quoi. ouais, ça marche bien. Dans les tests, le principe, c'est que c'est des succès ou des failures. Là, c'est plutôt visuel et genre, on voit la liste des use case si j'ai bien compris. Est-ce que tu as un côté de failures avec un compte des failures et des reporting là-dessus ? c'est le cas. En fait, il y a des petits tics qui montrent, il se trouve que là, je t'ai montré le cas où tous mes passent mais en fait, tu as un gros truc rouge dans le mot que j'étais à mes reporters si ce n'est pas passé. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'en fait, tu as l'assertion qui est faite ici, c'est qu'il y a une complémentarité entre ce que tu vas tester automatiquement. J'ai donné trois données, je veux avoir trois barres dans mon dame. Ça, c'est un truc que tu peux tester automatiquement qui facilite, et des tests que tu vas pouvoir pas facilement tester. On parlait par exemple de CSS, le fait que les barres aient les bonnes couleurs. Le fait que les barres aient les bonnes classes, tu vas pouvoir les tester automatiquement, ça ne va pas être trop galère. Le fait que à cette classe corresponde la bonne couleur, des choses comme ça, tu vas plutôt le tester visuellement. Tu as plutôt, tu as envie de donner, de dire que ça, finalement, c'est un cahier de tests aussi qui va permettre à quelqu'un de recéter visuellement très rapidement le comportement. Du coup, l'idée, c'est qu'à chaque release, quelqu'un aille voir la liste de tout ce qu'il y a pour voir que ça correspond à peu près aux... C'est plutôt... Non, parce que ça, c'est ultra chiant. Non, l'idée, c'est plutôt genre, je développe un composant. En fait, oui, on a testé des trucs, on a fait un donné, mais on n'a certainement pas testé tout. Et en fait, on ne veut pas forcément le faire parce que ça prendrait un temps infini. Donc du coup, quand je développe un composant, je prends la suite de tests du composant. Et pendant que je suis en train de développer, je peux tester si les autres cas, je ne les ai pas cassés. Par exemple, tu as des trucs qui sont assez chiant à tester, genre les interactions, tu vois. Je clique, est-ce que mon animation s'est bien terminée ? Ce n'est pas impossible à tester, des fois on le fait, mais c'est chiant de faire tous les cas. Là, en fait, tu peux très rapidement avant de toucher ton code, tu as assuré que tu n'as quand même pas vraiment dégommer la moitié des trucs. La réconciliation, c'est juste les fronts se mettent à tester et les mecs de l'API ne font plus rien, enfin, ne changeraient en fait, si j'ai bien compris. En fait, le produit de Tocantoco, c'est un produit au départ qui était purement front, genre on mettait des CSV qui nous servaient de repo de données et en fait, au fur et à mesure, en ajoutant des fonctionnalités, on se dit, ah bah oui, on va ajouter un module d'identification, et donc du coup, de query, on a eu besoin de back. Et du coup, en fait, le back, il a quand même un an de moins que le front et donc du coup, en fait, quand on l'a créé, on l'a créé avec beaucoup plus de, déjà moins de pression, en mode genre, allez, sortons vite un truc, il faut qu'on le vende, mais aussi avec plus de maturité et un peu plus de temps et de bonne pratique. Du coup, en fait, sur le back, je pense qu'il y avait moins de chemin à parcourir que sur le front, ce qui explique, mais ça, c'est le cas dans mon organisation, tu vois, c'est pas une règle générale, quoi. Je voulais pas dire que les développeurs front sont des groupes féniès, c'était pas mon point. Est-ce que tes customers success utilisent le produit pour remonter des issues, par exemple, ils voient qu'il y a tel module qui fonctionne pas exactement, il y a un edge case qui fonctionne pas correctement, est-ce qu'ils peuvent se servir de cet outil pour soumettre une issue avec le test visuel qui fail déjà pour que vous puissiez le corriger plus facilement après ? Alors ça, c'est clairement l'étape d'après. En fait, si vous avez travaillé avec des outils comme Cucumber, etc., en fait, on te raconte que la bonne manière, enfin, les vrais bons tests, c'est les tests que le product owner, donc le mec qui utilise le produit écrit. Ça, c'est vraiment le cas parfait. On n'est pas encore tout à fait là, mais en fait, on a un peu commencé. Là, en fait, ce que, là, pour l'instant, du coup, quand on remonte un bug, la bonne pratique, c'est effectivement de choper le dataset qui a causé problème, choper la configuration qui a causé problème et en créer un cas test et puis écrire le test qui fail, justement, et puis ensuite, pousser la résolution avec ce test-là. Pour que, en fait, pour que nos clients nos customers success soient capables de nous remonter automatiquement les cas de test, en fait, il faut qu'on leur donne les bons outils ou dire, si tu mets là ta config, là ton jeu de données, alors tu vas nous générer le cas de test. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est leur faire écrire la partie qu'est-ce qui fail, tu vois. Ça, c'est encore des choses qui sont, la manière dont on le teste, c'est un test très lié au DOM et tout, donc si on voulait faire ça, il faudrait qu'on crée justement un peu comme Combo, qu'on écrive toutes nos règles et qu'on ait du coup un langage plus simple en mode genre je m'attends à voir trois barres, tu vois. Et ça, on n'y est pas et je pense qu'on ne va pas le faire tout de suite parce que c'est pas mal de taf. On peut voir visuellement que ce n'est pas ce que tu t'attends. Ouais, mais c'est juste, tu ne verras pas le tic rouge, tu vois. Mais c'est un truc qu'on aimerait faire et qui est dans le backlog. Il faut qu'on le fasse. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada